Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus. Nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous. Afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce. Pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur Quand le Seigneur ramena les captivations, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations. Quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs. Comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes. Moissonne dans la joie. Il s'en va, il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient, il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit « Que veux-tu ? » Elle répondit « Ordonne que mes deux fils que voici siège, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent « Nous le pouvons. » Il leur dit « Ma coupe, vous la boirez. » « Quand t'as siégé à ma droite et à ma gauche ? » « Ce n'est pas à moi de l'accorder. » « Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » « Les dix autres, qui avaient entendu, » « S'indignèrent contre les deux frères. » Jésus les appela et dit « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. » « Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. » « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. » Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Pouvoir et prestige de quelle manière contrôlent-ils nos pensées, nos désirs, notre temps et nos efforts ? Le pouvoir et le prestige ne corrompent pas notre âme à moins de les rechercher. Si nous cherchons à posséder des créatures, elles nous posséderont. Nous devrions considérer toutes les créatures simplement comme des moyens que nous pouvons utiliser pour glorifier Dieu et pour atteindre le ciel à la fin de nos vies. Nous ne devrions jamais dédier notre vie à la possession de créatures, nous devrions plutôt nous agenouiller et prier pour que Dieu nous possède. Nous devrions être consumés par le seul désir, le saint désir d'une union plus parfaite avec Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur et Sanctificateur. Jésus veut savoir si nous acceptons de boire la coupe qu'il a bu au calvaire. Dans un certain sens, c'est le test pour tous ceux qui veulent être ses disciples. Jésus déclare que, pour le suivre, nous devons d'abord nous priver et prendre notre croix. Il désire voir clairement que, si nous sommes ses amis, nous devons nous identifier à lui. Pour ce faire, il nous faut passer du temps en prière, approfondir les saintes Écritures, passer du temps avec lui dans l'Eucharistie, et aller nous confesser. En croissant dans sa grâce, dans une union plus parfaite avec Jésus, nous grandirons dans notre appréciation et notre désir de la coupe parce que c'est ce qu'a désiré le Christ. La coupe qu'il nous est demandé de boire est celle de l'humilité, la coupe de l'humble serviteur. Marie dit à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Luc 1, 38 Le Christ a dit qu'il n'était pas venu pour être servi mais pour servir. C'est tout à fait contraire à notre nature déchue et aux façons de ce monde. Notre nature déchue se rebelle contre cette folie. Pourtant nous savons bien, en notre fort intérieur, que Dieu ne peut travailler que dans une âme qui est humble, que l'orgueil est un lieu privilégié pour Satan. Cela nous fait un immense bien de nous attacher à l'humilité radicale de Jésus, « Notre Seigneur est sauveur. » Considérez ce qu'on lui a fait subir à Gethsémanie, dans le prétoire avec le fouet et les épines, le long du chemin du calvaire et sur le calvaire. Est-ce que notre Seigneur s'est défendu ? N'était-il pas plutôt humble ? Voulons-nous réellement être un serviteur de Dieu et des autres ? Seigneur, comment puis-je être un serviteur humble, prêt, disposé et capable de boire ta coupe ? Dans ton humilité tu veux que, moi pécheur, je partage ton travail de rédemption. Ouvre mon cœur à ta vie, ta mort et ta résurrection. Prions ensemble. Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même. Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres ? Si je ne me rencontre et ne m'aime plus. Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis, et non tel que je me rêve, aide-moi à accepter ma condition d'homme, limiter mes appelés à se dépasser. Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, mes douceurs et mes colères, mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent. Donne-moi de m'accueillir comme tu m'accueilles, de m'aimer comme tu m'aimes. Délivre-moi de la perfection que tu veux me donner. Ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. Épargne-moi le remords de Judas, rentrant en lui-même pour n'en plus sortir, épouvanté et désespéré par son péché. Accorde-moi le repentir de pierre, rencontrant le silence de ton regard, plein de tendresse et de pitié. Et si je dois pleurer, que ce ne soit pas sur moi-même, mais sur ton amour offensé. Seigneur, tu connais le désespoir qui ronge mon cœur, le dégoût de moi-même. Je le projette sans cesse sur les autres. Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux. Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison, dont je serre moi-même la clé. Donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi si je peux encore guérir. Dans la lumière de ton regard et de ta parole. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.